Ouais ? Ouais. Oh non, 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 t'as laissé de la gomme mon ami là. Chers amis passionnés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle parole de Proprio, quelqu'un qu'on connaît sur la chaîne, dans la personne d'Arthus. On va le voir avec son monstre, j'appelle ça comme ça parce que moi, sa voiture me fait peur. C'est rare quand j'ai peur d'une auto, mais rien qu'à l'avoir déjà, j'ai quelques tremblements. Regarde ça, c'est marqué là, ça fait peur ça, SRT, c'est quoi, c'est un tigre ? C'est un chat. Ah c'est un chat, c'est un chat avec des grandes dents. Salut Artus, heureux de te retrouver. On s'était déjà vu sur la chaîne, alors pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, il y avait eu une BMW Z4, formidable, cabriolet, les cheveux au vent, tout ça, on profite. C'est toujours un plaisir de rouler avec. Toujours un plaisir, et tu l'as toujours, effectivement. Ah bah oui, je vais de temps en temps, je vais en week-end avec. Ça, c'est la voiture plaisir par excellence. Ouais. Mais là, tu t'es encore fait plaisir, j'ai l'impression. C'est la passion automobile qui parle. Alors là, attends, parce que si on parle de passion automobile, la personne, le propriétaire d'une voiture comme ça, il est forcément passionné. Il faut l'être un petit peu. Il faut l'être un petit peu, c'est complètement atypique. Là, on est sur de l'américaine pure et dure. C'est une Dodge Challenger, c'est moins courant que les Mustangs, beaucoup moins courant que les Mustangs au final. Les chargeurs, il y en a un peu plus, mais pas tant que ça, ça ne court pas les rues. Et là, on est sur des modèles quand même assez spécifiques parce qu'on a… Le petit chat, il n'est pas là pour toi. Le petit chat, il est aussi là sur le côté, il n'est pas là pour faire de la déco. Non, le modèle, c'est une L4. C'est une L4 parce qu'elle a un moteur. Un vrai moteur thermique comme on l'aime. Un vrai moteur qui n'est pas turbo, mais qui n'est pas non plus atmosphérique. Ah bon ? Parce que c'est un compresseur. Ah, il y a un compresseur. Ah, ils ont mis un compresseur. Ils ont mis un énorme compresseur. On a quand même un V8 6,2 litres de cylindrée, compresseur, qui développe la bagatelle de plus de 700 chevaux. 700 ? Alors, sur le papier américain, on va dire, ça sort avec la mise à jour de l'admission. 717 HP américain et avec le calcul européen. Voilà. On est censé… Enfin théoriquement, pour la même puissance, le résultat donne 727. Maintenant, je pense qu'elle doit faire en réel à peu près 700 chevaux. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer non plus. Ça reste des données constructeurs. Mais elle nous balance quand même près de 900 Nm de couple. Ah, voilà, 900 Nm de couple. Et bien sûr, reste ton joueur uniquement sur les roues arrière. Alors, je vais regarder l'état de tes pneus qui doivent être… Ben non, ils ne sont pas usés parce qu'ils sont neufs. Tu as dû les changer déjà. Oui, parce qu'en fait, j'ai… Ça va vite. Elle n'a même pas 10 000 km, j'ai fait les pneus arrière. Oh la la la. Ben oui, forcément. Et chose plus amusante, c'est que ceux qui m'ont fait ça, ainsi que des petites retouches de carence, parce qu'il y avait besoin de petites retouches, notamment des petits trucs qui avaient été faits, c'est bien sûr nos amis de chez Flash Reaper. Ah, Flash Reaper. Je voulais absolument aller avec eux. Je me suis dit, oh, eux, ils prennent le temps de mettre des plombs de couleurs. Mais alors… Je veux aller chez eux. Ah, c'est parce que tu as vu la vidéo sur Essai Libre ? J'ai vu la vidéo et je me suis dit, ça c'est bien quand même. Tu as vu ? Le plomb, le plomb coloré ? Le plomb… Alors toi, ils t'ont fait une peinture spéciale. Les noirs, ils en avaient déjà. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis alors ? Ben, des plombs noirs en fait. Des plombs noirs, ils te l'ont fait ? Tu l'as dit ? Voilà, ils sont là. Ah ouais. Tu as dit, moi, j'ai vu sur Essai Libre, ils me font des plombs noirs. Eh ben, c'est super. Moi, tu vois, je suis content parce que Olivier, ça lui fait un client. Parce que moi, ceux d'avant, ils étaient gris, donc j'ai passé deux heures avec mon petit pinceau à les peindre en noir. Ah, et là, il te l'a fait directement chez Olivier. Ouais, c'était bien avec le noir, c'était beaucoup plus simple. Bon ben, c'est super. Si vous voulez me retrouver comme Arthus pour une parole de Proprio, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo. Vous allez trouver ça sans problème. Et c'est toujours un réel plaisir quand il y a des voitures un peu atypiques et exceptionnelles sur Essai Libre. On aime bien ça. Cette auto, tu l'as depuis quand ? Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Ça fait un an que tu l'as ? Ouais. T'as roulé, donc, 10 000 bornes ? Même pas. Non, parce que je l'ai eu, elle était d'occasion, mais récente. Elle avait fait 4000 km, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Et je dois en avoir 6, 7. D'accord. Donc, j'ai fait quelques mille de kilomètres en un an. En emmenant un petit peu à droite, à gauche. Ouais, ouais, tu t'es fait plaisir. Un peu de circuit, si tu prends le plaisir. Un peu de circuit, ouais. Mais pas chronométré. Non, vraiment, c'est du roulage pour... Est-ce que c'est sa place sur les circuits ? Est-ce qu'elle se sent bien là-dessus ? Franchement, c'est pas trop mal. Alors, il faut être très, très, très humble dans les virages quand même. Oui, parce qu'en propulsion... Il faut faire attention. Si on renvoie un peu trop fort pour que le moteur s'emballe un petit peu... C'est peut-être à queue, là. Les rouirières, elles partent. Il faut faire attention. C'est vrai, on n'a pas parlé de la taille des pneus, parce que quand même, on est... Là, on est en largeur XXL du 305-35R20. Bon, ben voilà, il faut au moins ça. Ouais, c'est pareil devant. Et t'as la même taille... T'as la même taille... Ah ouais, malgré... Même dimension de pneu avant. Ah, c'est marrant. Ils ont mis... Parce que souvent, à l'arrière, c'est plus large. Plus large, oui. Mais non, celle-là, c'est... Elle est complètement dans la même lignée de son ancêtre. Mais c'est moderne. Mais c'est modernisé, au final. Mais c'est moderne. Vous savez, la forme de la carrosserie. Et c'est en ça qu'elle est aussi la dernière vraie Muscle Car moderne. Ouais, c'est ça. Parce que la Camaro, elle a pas mal changé. La Mustang aussi a pas mal changé depuis ses premières années. La Corvette, on n'en parle même plus. Maintenant, c'est une Ferrari, la Corvette. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas belles. Mais au final, celle-là, c'est la dernière qui a vraiment gardé l'esprit... L'esprit Muscle Car américain. Surtout esthétique dans les formes globales de la voiture. On reconnaît encore les vieilles Muscle Car. Écoute, c'est une vraie réussite, cette voiture. J'adore les feux à l'arrière. C'est du LED, bien sûr. Bien évidemment. La largeur de la voiture, ça fait du 2 mètres, ça. Oui, quasiment 2 mètres. On est à 2 mètres avec les rétroviseurs. Donc ça respire. Il y a les jouilles d'aération. 5 mètres de long. Ah bah oui, 5,92 mètres. 2 tonnes sur la balance, bien évidemment. Ouf. T'as fait ta petite plaque... Ouais, je me fais une petite fiche plastifiée pour les rassemblements. Comme ça, les gens peuvent voir un peu à quoi ils ont à faire. Bah oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Le V8 6.2, compresseur. Mon dieu. Et elle est donnée pour 320 km heure, constructeur. En débridé. En débridé. Parce qu'en fait, elle est bridée à cause des pneumatiques. En Europe, ces pneumatiques-là, on ne va pas vraiment faire mieux, sont bridées à 300 km heure. C'est bridé à 300, normalement. Et en fait, elle fait un peu plus... Elle atteint les 305, en fait. Alors SRT, c'est Street and Racing Technology. Oh yeah. Est-ce que tu sais d'où ça vient, le fait d'avoir un capot noir mat ? Bah, c'est la course. C'est les courses. Exactement. Pour éviter les reflets. Voilà. C'est pareil sur la Killer. C'est ça. Pour faire du circuit avec la Killer, il faut un capot mat. C'est une très bonne remarque. Sur la Killer, j'ai mis le capot noir mat. Normal. Normal. Exactement. Et la lame à l'avant, elle est impressionnante aussi. C'est une lame qui est spécifique avec le kit. Parce qu'elle a le kit large, qui était en option sur celle-là. Et qui ne l'est pas, de mémoire, sur les deux modèles supérieurs. Tu l'as eue et c'est super. Ça lui va tellement bien. Je le voulais. Ah bah tu le voulais. Je dis déjà d'une je veux le compresseur. Bah oui. Je veux ça aussi. Bah t'as raison. Et je voulais aussi l'autre truc que les autres n'ont pas forcément. L'aileron. Qui était de l'aileron large. Ah. Parce qu'il y en a un plus fin. Parce que celui-là va jusqu'ici. Il est un peu plus amené vers l'arrière comme ça. Il est un peu plus profilé. Alors que celui d'origine, même sur la Red Eye. Ou même de Némone aussi d'ailleurs. Il est un peu plus court. Plus relevé. Et il s'arrête genre quelque part pour là. Là je crois. Là t'as un combo parfait en fait. C'est le combo qui te plaît. Mais c'est vrai quel enchaînement d'éléments esthétiques. La Castillage est merveilleux. Pour employer ce mot. Une double sortie. De l'autre côté la même chose. Ah oui. Ah bah oui. Et c'est une ligne d'échappement inox. Regardez ça. Pas d'origine. Oh l'inox qui tue. Tu l'as fait faire sur mesure. Exactement oui. Mon dieu. Depuis les catalyseurs. Pas depuis les collectoires. Qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Ah oui c'est marqué. J'avais pas vu. C'est marqué quoi ? Pro Weld. C'est eux qui ont fait ça. C'est les spécialistes en échappement. Généralement inox. Et ils font avec une valve d'échappement. Oh là là. Mais c'est pas une demi ligne. C'est une ligne complète. Alors c'est une ligne complète après catalyseur. Après catalyseur. Oui ils touchent pas à ça parce que c'est un peu trop pointu. Et généralement les moteurs ils aiment pas forcément qu'on touche au catalyseur. Donc du coup ils attaquent à partir de là. Ce qu'on va faire c'est que tu vas nous montrer la cathédrale. Ah bah oui. La cathédrale c'est le plus important. Alors l'ouverture du capot. Comment ça se passe ? Sur un tel capot. Heureusement. Il y a des vérins. Prier pour nous. Saint vérin. Ah bah ça c'est merveilleux. Deux petits saint vérins. Mais qui vont bien. Bah il vaut mieux. Bah ouais il vaut mieux. Parce que oui. Trop lourd mais il est grand. Voilà. Oh l'artillerie. L'énorme V8 PMI. Oh là là. Son compresseur. Oh mon dieu. Son admission avec son énorme cône d'origine. Donc c'est ça la mise à jour qui a eu lieu sur ces années là. C'est qu'ils ont changé la boîte à air qui était une boîte à air plus traditionnelle on va dire avant. Ils ont mis ça. Mais c'est la démesure américaine. Exactement. C'est la démesure. Le cône. Je crois que j'ai jamais vu ça à ce point là. Enfin c'est colossal. Ça c'est colossal. Comment il rentre là dedans au chausse pied. Il n'y a plus. Non il n'y a plus trop de place. Il n'y a plus trop de place là. Je vais te dire le V8 gavé. Contrairement à l'époque où les moteurs avaient généralement beaucoup de place encore à l'intérieur. On voyait qu'on pouvait bosser là. Maintenant c'est l'énorme courroie du compresseur. Ah oui c'est la courroie du compresseur. Mon dieu. Super Charger. Émis. C'est quoi émis ? C'est pour la façon dont sont faits les têtes de sien en fait. Elles sont hémisphériques. Oh. Eh bah dis donc. C'est pour ça que l'on vient de émis en fait. Ah ouais d'accord. Bon. Cet engin du coup. Ok on en a parlé tout à l'heure. 900 Nm de couple. Dans les perfs ça donne quoi ? Tu connais un peu ? Bon la vitesse de pointe on a vu 320, 300, 320. Dans les perfs je veux dire le 0 à 100. Le 0 à 100 par exemple. Alors le 0 à 100 de ce que j'avais vu était donné pour moins de 4 secondes. Ouais. À savoir quelque part vers 3 secondes 7. Ouais. Sauf que dans la pratique vu qu'il faut faire passer tout ça au sol. Ouais. C'est assez compliqué. Ouais c'est compliqué à le faire. Généralement à moins de chercher vraiment les. Alors bien les pneus la piste comme les pistes de drag qui accrochent bien là. Ouais. Tout accroche partout. Dans de très bonnes conditions. À moins de réunir un max de ça. Je pense pas qu'on puisse descendre réellement en dessous de 4 secondes. Ouais. Il y a un launch control. Même comme ça on patine un peu parce que des fois les routes sont ce qu'elles sont. Bien sûr. Et les pneus aussi. On peut toujours chercher à avoir des meilleurs pneus. Bon. En fait ça patine un peu tout ça. Donc on se dit à mon avis les 4 secondes elles y sont pas trop. Mais enfin on doit pas être très loin. Ouais. Mais je suis pas sûr. On n'a pas fait de réel test. En même temps bon voilà c'est pas le concours mais ça donne un ordre de grandeur quand même. Déjà rien que sortir d'environ 4 secondes c'est déjà une sacrée performance. Bah oui. On a vu l'engin de guerre capitonner bien entendu. Et l'engin de guerre prend son air. Alors oui c'est ça. Alors oui comment ça marche là du coup. Là. Ça ressort là. On a la ligne qui ressort ici. Ah oui oui. Là normalement ça renvoie un petit peu vite fait mais c'est plus vraiment là qu'il prend. C'est plus là bas qu'il prend pour le cône justement. Oui. Et aussi. Alors. Donc à faire. Ah non. Ah oui c'est énorme. Ah bah ça c'est génial alors. C'est à dire qu'il prend l'air par les feux. Exactement. Ah c'est génial. Alors l'autre côté normalement ça marche aussi pour aérer le moteur mais on ne sait pas pourquoi il y a un cache. La spirale infernale l'aspirateur en fait là c'est juste un feu de jour. C'est ça. Ça va faire les clignotants les veilleuses mais ça va pas à part ça. Mais c'est super original ça c'est une très bonne idée. Tu vois ce qui fait bien et ce qui fait monstrueux c'est quand il y a comme ça une avancée et tout ça c'est reculé à l'intérieur. Ça c'est super. Ça c'est un travail de design qui est tout à fait intéressant. Franchement il y a peu de voitures comme ça. Est-ce qu'on part en vacances avec une Dodge Challenger ? Il y a un petit coffre donc on peut essayer de caler un petit sac de sport mais bon. C'est une petite question on s'en fout un peu. Et puis il y a un ou deux voisins aussi. Franchement. Ouais. Non mais quand même franchement c'est vrai il y a quand même un peu de place. Il y a de la place. Il y a une roue de secoue ou c'est une bombe ? Non il n'y a pas de roue de secoue. C'est une bombe ? C'est le système maintenant pour gagner de l'espace. Bah oui. On a le caisson mais on a aussi le système compresseur avec la petite bombe anti-crevaison. Ah oui d'accord. Et Pierre-Marc de Cardon et puis une batterie absolument démesurée, normale. Oui. La classique. Avec du Brembo le freinage on n'en a pas parlé mais strié. 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière. 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière mon dieu. Et le disque est ventilé et comment on appelle ça ? Et rainuré. Rainuré voilà c'est ça. Il y a quand même des beaux sièges en cuir. Oui. Le chauffant est ventilé. Oh ! Mais la finition n'est pas si mal. Non. On a pas mal de plastique. Et ça mousse. Et ça mousse. Et après on part sur du plastique. Oui. On a quand même un peu de cuir. Ah ouais ? C'est relativement propre. Ça va. Ça aurait clairement pu être pire. Ouais. C'est la qualité du cuir qui va peut-être... Là le cuir ça va. Ça va. On a un petit peu d'alu bouchonné pour les habillages. C'est joli. Attends je me permets de... Vas-y vas-y assais toi. Oh là ! De m'asseoir voilà. Effectivement bouchonné ça c'est pas mal fait. Oui. Alors là il faut être un enfant. Je mets le mètre 88. Tu ne s'y risqueras pas ? Non. Je ne vais pas m'y risquer moi à l'arrière parce que ça ne passera pas. Ou alors je m'allonge mais... Mais voilà. Mais en tout cas oui tu as quand même... C'est symbolique mais tu as quand même des places. 3 places arrière. Ouais voilà. On ne sait jamais ça peut servir. Bien sûr. Concerto, Artus, musicien. En majeur ou en mineur ? Et bien fais-le en majeur s'il te plaît. En majeur. Ouais. De musicien. Ouais. C'est en... En ré majeur. Tu étais au taquet là d'ouverture ? C'est où tout petit bouton ? C'est où tout petit bouton ? C'est une télécommande. Ah t'as une télécommande d'accord pour faire ça. Donc là t'es tout ouvert. Ouais. Et si tu fermes. En mineur. Ah ouais. Ah mais ça n'a rien à voir. Et franchement tu passes tranquille. A haute vitesse c'est plus subtil. C'est moins... Il y a moins d'écart réel. Mais ouais quand on crouser en fait, ouais on le sent. Ah bah là à l'arrêt c'est assez important. C'est comme ça on sait qu'on peut rouler à peu près tranquille. Bah en ville t'es pas... T'emmerdes pas le monde quoi. Enfin et encore. Pour le passionné ça ne l'emmerde pas. Je peux te dire ça fait toujours plaisir à entendre. Elcat. Oui. Elcat. Ouah. Alors. Bon je suis bien. T'es bien ? Mais on est bien là. C'est vrai on est... Les sièges sont très moelleux. Oui. Non c'est américain hein. Ah oui mais... L'américain est potentiellement un peu bien portant. C'est vrai que... Donc il faut qu'il soit à l'âge dans sa voiture. Ouais ouais. Ok on comprend. Il y a un maintien mais pas trop proche non plus pour pouvoir avoir du confort. Ouais ouais c'est bien. Du cuir. Tu peux manger du Big Mac encore. Un de mes écrans préférés qui est dans la page performance qui va avoir de la puissance. Alors on verra peut-être pas grand chose là mais... Ouais tu vois le nombre de chevaux utilisé, le newton-mètre. Ouais. Le rapport de boîte, la température de l'huile. Huit rapports. Huit rapports. On a huit rapports. On a différentes choses avec des chronos, tout ça que j'ai même pas encore essayé de faire. On peut aller se balader dans les jauges avec la pression aussi, les températures, les machins. La force G qui est assez rigolo mais c'est vrai que j'ai jamais trop compris le truc. Et ça c'est une autre façon de voir les jauges avec la pression du compresseur, quelques puissances et tout ça en fait. On voit qu'il est chiffré jusqu'à 850 parce que c'est le même affichage pour les démons. Ah oui. C'est les éléments de la démons. C'est marrant. Moi j'aime bien celui-là parce qu'on peut choisir un peu les quatre qu'on veut. Voilà tu vois tout en dynamique. On va avoir aussi le mode SRT qui permet de choisir un peu comment on veut le conduire. Donc ça c'est la mode de base avec tous les trucs en mode facile. On va dire la rue, les machins, les palettes sont activées. On a toute la puissance. On a le mode custom. C'est marrant le mode rue. C'est-à-dire que tu roules normal. Oui c'est ça. C'est le confort. Le mode custom avec… Là j'ai encore toute la puissance mais je pouvais choisir avec la configuration ici. Donc choisir ma puissance, comment je veux ci, comment je veux ça. Ah tu peux réduire tes 717 chevaux là ? Je peux les réduire à 500. Ah d'accord. Ça fait baisser les consommations d'essence ? Je ne pense pas. Ça gave quand même. C'est un tout petit peu. Bon quel est l'intérêt de baisser sa puissance ? Franchement je ne sais pas. Pour ne pas trop se faire peur. Ah peut-être. Au début je l'ai fait. Ah ouais ? Et après j'ai arrêté. Ils ont mis un grain assez épais mais par contre ça mousse. Ça mousse ? Ça mousse un peu. Ça mousse royalement. Non non. Ils ont fait des efforts. Après c'est les bas de tableau de bord. C'est un peu moins qualitatif. Mais bon. C'est les américains. On peut… L'important n'est pas là. C'est du plastique utilitaire comme dirait certains. Ouais. Et ta passion, on en avait parlé un peu voire même beaucoup quand on avait fait la Z4, ta passion de l'automobile en lien avec le cinéma. J'avais trouvé ça très intéressant. Et euh… T'as un projet en cours ou… On peut en parler ou pas ? J'ai toujours ma Mustang. T'as toujours une Mustang que tu veux faire comme euh… Elle est euh… Elle est en cours. J'ai pas mal de… De déboires. Projet. C'est la Mustang Belmondo. Ouais. C'est ça. Vert. Elle est vert comme la Mustang de Bullitt. Ouais. Euh… Qui était en fait euh… Bah c'était un hommage à la base hein. La Bullitt qui était mort enfin… Qui était mort quelques années auparavant. Ouais. C'était vu euh… Notamment dans le cadre de Legendary Motors. Oui. Dans ton… La société de gardiennage automobile. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui. C'est ça. C'est le gardiennage automobile. Ça c'est quelque chose qui marche toujours. Bien sûr. Euh… On peut… On peut… On peut avoir un peu plus dur. Franchement c'est… C'est… C'est pas mal hein. Là on fait un essai sur route ouverte. Euh… Le but c'est pas de rouler à tombeau ouverte comme… Comme un… Comme un… Un… C'est cool. Le truc qui fâche un peu enfin ou pas parce qu'on s'en fout mais… On en parle quand même. Qu'est-ce que ça consomme ce petit V8 là ? Il faut le gargariser à combien de litres ? Alors… Alors… Est-ce qu'il va pouvoir me donner… Oui. Alors… C'est la conso moyenne. Je… Je… Voilà la conso moyenne. 13 litres 5. 13 litres 5. Combien de kilomètres là ? Euh… Bah là… Je sais plus si… C'est la conso moyenne totale. Oh… C'est gentil, c'est gentil hein. Ça va. Franchement c'est hyper… Bon. Ecoute, caractère. Routes fermées bien sûr. C'est prêt ? Ouais. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ça a laissé de la gomme mon ami là ! Mais c'est refumé la voiture ! Oh non ! Mais c'est un… C'est un mode spécial ça ? En fait, ça va bien bloquer les freins avant seulement. Oh la la la… Super traçabilité. Voici… La trace… Pourquoi il y a eu de la fumée ? Oh… Vache ! Oh la la… Oh la la… 900 Nm de couple ! Ça… Ça… Avant d'y aller… Tu sais ça ? En fait, ça… C'est le moteur qui est en mode… Ah ouais, le moteur… Il veut y aller ? Il veut y aller avant le châssis… Ce que je préfère avec elle, ça reste… Le départ lancé. Tu sens que… Ça part beaucoup plus en fait. La puissance vient de l'arrière. Ça, on le sent bien. La propulsion… Tu vois, il y a eu le partage de la passion automobile avec Artus. Comme avec beaucoup Proprio d'ailleurs. C'est vrai que je conduis toutes sortes de voitures. Des choses qui restent souvent en mémoire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Humilité. Humilité avec cette voiture. C'est vraiment une voiture qui se conduit. C'est… Ouvre les fenêtres, on va passer entre des murs. Là, il faut que les gens sachent, tu vois, qu'il y a un V8 qui passe. Ah bah oui, là, le seigneur, il se réveille. C'est bon là, il est là. C'est ça, écoute ça. Vas-y, ralentis, ralentis encore. Et là, quand tu es entre les murs, tu remets un peu de gaz. Et… Est-ce que tu vas écouter aussi ? Je vais le fermer. Et tu vas écouter le compresseur. Tu l'entends ? Ah ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si on l'aura à la caméra. Mais on l'entend. On l'entend plus quand on s'est fermé. Je vais voir. Je vous montre. Je vais profiter aussi le… Voilà, le tableau de bord en dynamique. Oh ! Ah ouais, on a bien entendu le bruit du compresseur. Écoute, cette voiture, c'est une voiture vraiment qui se conduit. Voilà, tu sens qu'il faut la tenir. Tu sens qu'il faut être humble sur la pédale parce qu'elle peut partir. Ça, c'est sûr que… Si tu fais n'importe quoi, c'est une arme de guerre. Donc, tu donnes ça à quelqu'un qui fait n'importe quoi, il est vide dans les champs. Clairement. Bah, tout à l'heure… Oui, oui. Si je ne lâchais pas les gaz, on y était. Oui, oui. Mais c'est parce que tu la connais bien. Tu sais comment elle réagit. Malgré tout ce qu'elle a, c'est bon point positif. Ouais. Il y a quand même des petits défauts. Alors, il faut que tu me le dises, j'allais te poser la question, Artus. Ah bah, parfait. Tu vois, j'allais te poser la question réellement. Il faut être réaliste. Oui, dis-moi. Ça reste une voiture extrêmement puissante et tout à fait agréable à conduire. Mais malgré tout… Alors, on notera quand même un peu trop de plastique éventuellement. Ah oui, ça, le plastique d'utilité, l'utilitaire. Mais ça, c'est pas grave. C'est plus une question de finition, mais… Oui. On va dire, étant donné ce qu'on a trouvé le capot, on va sans passer. C'est excusable. C'est pas grave. Mais ce qu'on notera quand même, c'est l'absence totale, surprenante, de radar à l'avant. De radar ? Ah oui, pour quand tu… Il n'y a pas de radar de stationnement à l'avant, ni de caméra ou même à l'avant, comme certains peuvent avoir. D'accord. Il n'y a rien devant. Ah oui. Le capot est monstrueux. Tu vois absolument rien. Il pourrait y avoir quelqu'un couché devant. Evidemment, on le verrait pas. Mais finalement… Il manque une caméra et… Il manque des radars. Il manque des radars. D'accord. Franchement, ça lui aurait… Ça serait un réel plus pour la voiture. D'accord. Et l'autre petit point de détail, alors ça, c'est plus spécifique à la mienne. C'est que comme je n'ai pas le compteur en kilométrique d'origine, c'est-à-dire les mice sur la droite, si j'avais un kilomètre heure, il serait gradué jusqu'à 300. Ah oui. Ou 320. Ça aurait été plus joli. Non, je comprends. Bon, je vais juste te mettre… Alors, c'est la direction qui va se changer. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah oui. C'est… C'est… Suspension, piste. Voilà. Alors là, on va sentir la fermeté. Bah, tu vois, déjà, ça rebondit là. Au lieu de regarder. Oui, tu vois. Ça rebondit tout de suite. On est en… T'as mis, t'as durci. T'as durci. T'as durci le truc et il y a justement à Dodan. Donc, on va voir la différence. On le sent vachement. C'est… C'est super efficace. C'est mode. Ah non, franchement, regarde. C'est la manège, c'est marrant. Ça sautille, ça sautille. Regarde. C'est plus ferme. Ah ouais, c'est ferme et ça se sent vachement… Je ne sais pas si on a vu la caméra, mais il a atteint 800 Nm. C'est vrai, je les avais. Oui, oui. 800 Nm. Mais au freinage, il faut la tenir quand même. Même au freinage, tu vois, ça a tendance un peu à… Elle va plonger vers l'avant. Bah, vu le poids qu'il y a à l'avant… Elle plongerait moins avec les suspensions. C'est impressionnant, mon ami. Je passe pas loin. 400, 400, 500. Oh là là, c'est dur, il faut la tenir ! 560, 580, 640. Voilà, je vais te re-laisser le volant. En tout cas, merci de me l'avoir prêté. T'as fait plaisir. Je me profite, je me déshabille. T-shirt essai libre. Ah oui, j'avais vu celui-là. Alors, T-shirt essai libre, à la demande. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de se faire graver une voiture, ils demandent. Et ça peut arriver sur un malentendu. Là, en l'occurrence, c'est une F40. C'est pas un mauvais choix. C'est pas… Est-ce que ça fait pas partie des voitures qu'il faut conduire, ça ? Ah, c'est impressionnant, ça aussi ! Une F40, t'en as pas dans le hangar ? Non, non. C'est pas une belle pièce, mais pas ça. Ouais. Bah, moi, j'aimerais beaucoup conduire une F40, tu vois. Je pense qu'elle m'impressionnerait comme celle-là, tu vois. Probablement. Bah tiens, j'ai encore fait un petit génocide d'un aussi. Oh ! Alors, ce qui est bien sur le blanc, c'est que les génocides de moustiques, effectivement, on les voit bien. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour les t-shirts, les modèles qui vous feraient plaisir sur un malentendu, comme je le dis, vous pourrez commander. Le lien est dans la description de la vidéo. Bah, merci déjà, Artus, d'être venu, d'avoir partagé la passion. Avec plaisir. Et Dieu sait si c'est du partage, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours un bonheur. Et puis là, t'as une belle machine de guerre. Bravo. Franchement… Ah si, si, on peut le dire. On peut le dire, c'est une belle machine de guerre. Hein ? Voilà, pour la démo. Il y a même les trous pour les missiles, là. Bah oui, mais c'est vrai. Si vous avez aimé cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il convient de faire, Artus ? Il faut faire le petit pouce bleu. Bah, il faut le pouce bleu, ça peut être sympa quand même. Ah oui, c'est tout. Bon, la petite cloche, si les gens vont être vraiment en courant, s'ils ne suivent pas. Et puis, effectivement, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo tous les dimanches matin, avec son petit bol de café. Ça fait plaisir ? Oui. Bon, il est entre 9h et 9h30. Oui, oui, bah oui. C'est vrai que moi, j'aime bien le regarder des fois que le thé. Bah voilà, même si tu bois du thé, il n'y a pas de problème, c'est top. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, ce qu'on va continuer à faire, c'est... Moi, je propose qu'on essaie de continuer à vivre sa passion. Mais c'est ça ! Mais vraiment, je propose au cas où, voilà, je sais que les gens, ils aiment bien tout ça. Mais on va essayer de la vivre. Eh bah, on va essayer de la vivre. Mais toi, je crois que tu la vis, mais alors parfaitement bien, il me semble. C'est ton métier, c'est ton métier. Un petit peu, oui. Avec les gens d'Harry Motors. Bisous les amis, à bientôt. Ciao ! Salut ! Salut ! Voilà, on a atteint le sang. J'ai laissé une trace. Cette voiture est complètement folle. J'ai laissé une trace. Je suis heureuse. Tu sais pas. Je suis heureuse, c'est ta. Un petit peu. C'est pas. É adaptationse. Elle a l'autre. C'est ta. C'est ta. Un petit peu. T'es pas. Qu'est de ta.